Bonjour, je suis Michael Vankutsem, un des fondateurs et CEO de Biodiversity, qui crée de la valeur à travers la régénération de la biodiversité. Confiture ou miel ? Je dirais miel, parce que notre projet est lié aux abeilles, et donc on récupère des données à travers le pollen récolté par les abeilles, mais évidemment elles produisent aussi du miel, donc on adore se nourrir de miel. Green IT ou IT for green ? Je dirais IT for green, parce que je pense que la technologie peut vraiment accélérer le processus en termes de régénération de la biodiversité, et de manière plus large, de protection de la nature. Donc je dirais IT for green, parce qu'il faut de la technologie pour vraiment scaler l'ensemble des solutions et répondre aux défis de l'environnement actuel. Abeille ou guêpe ? Abeille, il y en a plus de 12 millions de collaboratrices, donc abeilles qui nous permettent de récolter des données dans 10 pays différents dans le monde. Donc plutôt abeilles, même si les guêpes ont leur intérêt aussi. Technologie ou savoir-faire ? Je pense que les deux sont fort combinés. Aujourd'hui je dirais savoir-faire, parce qu'on a une expertise assez unique et un savoir-faire unique. Mais on va de plus en plus vers la technologie, et je crois que les deux doivent être combinés pour résoudre les défis de demain. Biodiversité ou uniformité ? Biodiversité certainement. Sans biodiversité, nous en tant qu'humains, on ne sera plus là. Et c'est la diversité qui est riche et qui nous permet à tous de vivre dans un cadre agréable et avec les ressources dont on a besoin. Donc biodiversité certainement. Terre ou mer ? Question difficile, à titre personnel, mer, parce que je suis quelque part un peu marin, j'adore ça. Mais je choisirais terre, parce que notre expertise est vraiment aujourd'hui liée à la biodiversité terrestre. On est moins actif sur le marin qui est très spécifique. Intelligence artificielle ou data ? Plutôt data, Parce que, en fait, via les abeilles, nous on récupère énormément de données sur les polluants et la biodiversité. Et ce sont ces données qui vont permettre de nourrir l'intelligence artificielle qui ensuite nous permettra d'aller plus loin. Donc on doit commencer avec les datas, donc plutôt data dans un premier temps.